Imaginez que vous deviez renoncer au mur pendant 4 semaines. Aucun problème. Ou que vous deviez vous passer d'amande pendant 4 semaines. Facile. Ou que vous décidiez de ne plus manger de salami. Pas son corps. Mais qu'en serait-il si vous deviez faire une croix sur les sucreries ? Beaucoup d'entre nous adorent le choc. Les chocolats, les bonbons et les glaces. Et soyons honnêtes, il nous arrive parfois, voire souvent, de ne pas nous soucier de la nocivité du sucre pour notre santé. Er est mitverantwortlich für Karies, für Diabetes, Fettleber, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht. Mais alors, n'est-il pas absurde d'en consommer autant ? Also was inzwischen unbestritten ist, ist, dass Zucker eine massive Wirkung auf unser Gehirn hat. Est-ce la raison pour laquelle nous mangeons autant de sucre ? Parce qu'il nous fait perdre la tête ? Le sucre nous rend-il bêtes ? A dire vrai, il est étonnant que le sucre soit si mauvais pour la santé. Car du point de vue de la biologie de l'évolution, plusieurs raisons expliquent pourquoi nous aimons tant les aliments sucrés. Premièrement, il n'existe aucune plante dans la nature qui soit sucrée et toxique à la fois. Deuxièmement, le sucre nous fournit une énergie immédiate. Pour moi, c'est tiramisu absolument non-viderstehable. C'est, je pense, la meilleure Kombination entre le sucre, l'alcool et la chocolat. C'est une bonne consistance, c'est pourquoi je peux m'y mettre dedans. C'est un frisier Blätterteig, c'est croissants, pas au chocolat, etc. Mais comment se fait-il que nous craquions sans cesse pour les sucreries alors qu'elles sont si néfastes pour notre santé ? La canne à sucre est la plante la plus cultivée au monde. Près de 2 milliards de tonnes sont récoltées chaque année. Dopée aux engrais et aux pesticides, la canne à sucre est ensuite transformée dans des usines très sophistiquées à l'aide de nombreux produits chimiques. Et voilà comment on fabrique du sucre. Une dose de glucose, une autre de fructose, une liaison glycosidique entre les deux et le tour est joué. Mais qu'est-ce qu'il y a de si nocif là-dedans ? Une première piste nous conduit du fructose à une substance dont nous connaissons la dangerosité, mais que nous consommons quand même, l'alcool. La substance problématique contenue dans l'alcool, c'est l'acétaldéhyde. Elle se forme lorsque notre corps convertit l'alcool en énergie et elle peut entraîner la destruction de cellules nerveuses et hépatiques. Le sucre est également une substance problématique lorsqu'il se transforme en énergie. Le méthylglyoxal peut littéralement griller notre cerveau. Les grillades sont certes un régal. Quel plaisir de se retrouver autour d'une table en famille ou entre amis pour déguster des steaks bien juteux à la chaîne. Pourtant, sans qu'on s'en rende compte, une étonnante réaction chimique se produit. Les Le fleur est braun, le rieche aromatique et les celles sont modifiées. C'est intéressant, ça peut même passer au corps. Si on a beaucoup de moitié, on a longue durée, on peut avoir des petits celles, des celles, des celles, comme si le fleur dans la pomme. Ça fait un celles stress. Les celles sont éliminées, les celles se sont éliminées, La vitesse à laquelle les protéines se détériorent, c'est-à-dire se caramélisent, dépend de nombreux facteurs tels que le tabagisme, l'exposition au soleil et bien sûr le sucre. Le fructose en particulier accélère le processus. Le problème, c'est que notre cerveau est assez réceptif à ces protéines détériorées ou caramélisées. Des expériences menées sur des rats nourris pendant trois mois avec des aliments très sucrés ont montré comment le sucre agit sur le cerveau. C'est principalement dans l'hippocampe que les cellules meurent. Cette structure cérébrale abrite une grande partie de notre mémoire. Résultat, même après s'être entraînés, les rats étaient incapables de retrouver leur nourriture dans un labyrinthe. Les rongeurs avaient-ils perdu la mémoire à cause du sucre ? C'est justement ça qui est paradoxal. Notre cerveau apprécie le sucre alors que celui-ci produit des toxines qui peuvent l'endommager. Tout cela est le fruit de l'évolution. Notre cerveau perçoit les aliments sucrés comme des produits non toxiques et riches en énergie. Résultat, ils nous récompensent dès qu'ils pensent que nous commettons une bonne action, voire un acte vital. Et ce, à l'aide d'un neurotransmetteur nommé dopamine. Celle-ci est principalement produite par les cellules nerveuses du mésencéphale et envoyée au système de récompense lorsque nous éprouvons une sensation agréable et que nous nous réjouissons. Comme la dopamine favorise la motivation et l'apprentissage, les aliments sucrés associés à des récompenses incitent le cerveau à nous donner l'ordre d'en consommer davantage. Le problème, c'est que le sucre peut aussi déclencher une explosion de dopamine sans que nous prenions le moindre plaisir. Lorsque nous consommons des sucreries, nous ne faisons pas appel à notre raison. Nous recherchons le plaisir. Déguster une glace entre amis, préparer des biscuits de Noël avec les enfants ou savourer son gâteau d'anniversaire. Toutes ces réjouissances font que notre système de récompense s'emballe. Le hic, c'est que le sucre est présent dans une telle quantité d'aliments que notre système de récompense est constamment gavé de dopamine. Les cornflakes sucrés ou autres produits similaires prétendument pauvres en graisse étaient même autrefois recommandés pour le petit déjeuner. Notre espèce serait-elle confrontée à un sérieux problème d'addiction ? C'est du moins ce que laissent entendre des centaines d'études démontrant que le sucre est tout sauf inoffensif. Ce n'est qu'en 2015 que l'OMS recommande enfin de consommer 50 grammes ou 16 morceaux de sucre maximum par jour. En réalité, mieux vaudrait réduire cette quantité de moitié, à savoir en ingérer au quotidien 25 grammes, soit 8 morceaux de sucre. Mais en moyenne, nous en avalons quotidiennement 95 grammes, soit l'équivalent de 31 morceaux par jour. Qui parmi nous est conscient de tout ce sucre caché dans la plupart des produits que nous achetons ? On en trouve par exemple dans la moutarde, la salade de pommes de terre, les sauces toutes prêtes, les vinaigrettes, le chou rouge ou le yaourt. Le sucre est très apprécié par l'industrie agroalimentaire car c'est une matière première bon marché qui améliore le goût et la conservation des aliments. Diverses appellations figurant dans les listes d'ingrédients dissimulent savamment la présence de sucre ajouté. Dextrose, sirop de blé, concentré de jus de fruits, maltodextrine, sirop de glucose fructose ou extraits de malte d'orge ne sont autres que du sucre. Même le miel se compose principalement de sucre. Selon la législation, le sucre n'est pas un ingrédient problématique, mais un simple aliment qui peut être ajouté à toute autre denrée alimentaire en quantité illimitée. Contrairement aux additifs, son utilisation n'est soumise à aucun seuil légal. Le sucre peut donc s'infiltrer partout en toute discrétion. C'est un peu comme si nous mangeons des sucreries en permanence sans nous en rendre compte. Résultat, notre système de récompense est constamment en mode fête. Un mécanisme qui ressemble étrangement à une addiction. Notre cerveau est sans cesse dopé à la dopamine et il nous en faut toujours plus pour assouvir nos besoins. Sommes-nous pour autant accros au sucre ? Après tout, nous ne nous en gavons pas à chaque fois que nous sommes pris d'une petite envie de douceur. C'est une très fée de l'Une, qui est dans beaucoup de industries, qui peut donc ne pas hâter à l'étonnement. On ne peut pas penser à Chips, à la Chocolat, à la Nuss-Nougat-Creme. On packt environ 50% de l'Une, 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 de l'Une. Et il ne me reste pas encore plus pour Protein. Protein a un effet de l'Une, de l'Une, de l'Une. Et 35% de l'Une, de l'Une, de l'Une, de l'Une, de l'Une, de l'Une. Le chocolat ! Difficile de s'en passer ! Comment résister à une bonne glace ? Ou à de délicieux macarons ? Mais est-ce vraiment grave de craquer de temps en temps ? On n'en devient pas tout de suite accro, n'est-ce pas ? Dans le cadre d'une étude, des volontaires ont reçu chaque jour du pouding à la fin de leur repas pendant deux mois. L'un des groupes témoins mangeait du pouding riche en matière grasse et en sucre, tandis que l'autre avait droit à une variante plus légère, pauvre en matière grasse et en sucre. Les deux desserts contenaient toutefois le même nombre de calories. Après avoir consommé du pouding pendant deux mois, les volontaires ont été conviés à une petite expérience. On leur a donné un milkshake sucré, censé activer leur système de récompense. Une IRM de leur cerveau a révélé que le système de récompense de ceux qui avaient mangé du pouding sucré et gras pendant deux mois s'était totalement emballé. Chez les autres, en revanche, tout était nettement plus calme. Lorsque nous mangeons beaucoup de sucre, notre système de récompense est perturbé et nous incite à en consommer davantage et de plus en plus souvent. Un peu comme si nous étions manipulés et pilotés à distance. Mais c'est surtout quand nous essayons de nous passer de sucre que nous en prenons conscience. L'équipe de la vérité à tous les plus en plus vivants et nous perdons tous lesquels. L'équipe de la vérité à dire que c'est un peu plus beau, un peu plus en plus. Et c'est là que le bât blesse. Nous n'aimons pas le sucre parce qu'il est nourrissant, nous en raffolons parce qu'il agit de la même manière qu'une drogue. Il modifie notre comportement et pas seulement nos préférences nutritives. On connaît depuis longtemps le lien entre consommation accrue de sucre et apparition de maladies psychiques, telles que les dépressions et les troubles anxieux. Mais personne n'en connaissait vraiment l'origine. Jusqu'à ce qu'un phénomène pathologique mette les chercheurs sur la piste. La raison pour laquelle un rhume nous fatigue autant est claire. C'est un virus qui provoque une inflammation dans notre corps. C'est-à-dire qu'il y a une inflammation dans la classique dépression, l'entendement est une rôle relevante. Et on a essayé d'avoir beaucoup d'autres patients. Et on peut dire qu'il y a 30% des patients qui souffrent d'une dépression, l'entendement est en un endroit très bas. Et donc, il y a peut-être aussi des symptômes de dépression. Ces inflammations ont bien sûr un but. Elles font partie de notre mécanisme de défense contre les corps étrangers. Ce n'est que si elles persistent qu'elles commencent à poser problème. De nombreux déclencheurs sont possibles, comme une infection intérieure. Mais notre mode de vie est également déterminant. Et en particulier, notre alimentation. Ce sont des fêtes de l'oméga-6. Elles sont dans le sol, mais aussi dans les produits de l'eau, dans les cheveux. Et ce sont des fêtes de l'oméga-6, mais aussi dans le sucre dans notre nourriture. Ce serait donc ça le lien. Une consommation élevée de sucre entraîne des inflammations chroniques qui, à leur tour, agissent sur notre psychisme. Mais le sucre peut avoir un autre impact sur notre état émotionnel. Et là, c'est le glucose qui est incriminé. L'un des deux composants du sucre. Pour que notre corps puisse le transformer en énergie, il a besoin d'une sorte de livreur. Celui-ci doit apporter le glucose à la cellule. Ce messager, c'est l'insuline. Celle-ci n'est toutefois la bienvenue que si elle ne sonne pas trop souvent à la porte de la cellule. Pour résister à l'insuline, le corps se met à produire de la graisse à la place de l'énergie. Cela n'augmente pas seulement la probabilité de développer du diabète, cela influe également sur la mémoire et le contrôle de soi. Des études menées sur des souris ont montré les effets que la résistance à l'insuline pouvait avoir sur le cerveau. Contrairement à leurs congénères insulinosensibles, les souris résistantes à l'insuline n'explorent plus leur environnement et ne s'intéressent ni à la nourriture ni à leurs congénères. C'est un autre paradoxe du sucre. Si à court terme, il nous plonge dans une ivresse heureuse, à long terme, il peut nous faire souffrir d'anxiété et de dépression. Le sucre attaque notre cerveau par un tout autre biais. Avec l'aide de complices restés longtemps inaperçus, car ils opèrent à distance. Nos intestins abritent en effet des billions de micro-organismes. Leur composition est étroitement liée aux aliments que nous ingérons, car ces derniers leur servent également de nourriture. Parfois, nous donnons à manger aux bonnes bactéries qui renforcent le système immunitaire. Mais il arrive que nous nourrissions les bactéries nocives, qui détruisent alors les bonnes. Un axe comprenant des centaines de millions de cellules nerveuses s'étend de nos intestins jusqu'à notre cerveau. C'est là que s'opèrent d'intenses échanges. Le cerveau doit en effet savoir tout ce qui se passe dans l'organisme. La mauvaise influence exercée par les bactéries intestinales friandes de sucre sur d'autres cellules de l'intestin a également un impact sur le cerveau. La question est de savoir à partir de quand le sucre commence à avoir des effets nocifs. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous ingèrent près de 100 grammes de sucre par jour. Près de 40 millions de personnes dans le monde souffrent de cette pathologie grave. Et qui dit maladie d'Alzheimer, dit perte de mémoire. Les personnes concernées oublient leur propre histoire, leurs proches, les lieux où elles se sentaient bien ainsi que les événements qui les ont marqués. Elles perdent leurs repères et oublient leur moi. Pour l'heure, cette maladie reste incurable. Même les médicaments les plus récents ne parviennent qu'à retarder légèrement son évolution. Mais comment le sucre contribue-t-il au déclenchement de cette maladie ? La protéine précurseur amyloïde se trouve principalement dans les membranes cellulaires des cellules nerveuses et veille à ce que la transmission des signaux fonctionne. Pour pouvoir faire son travail correctement, elle est normalement coupée en deux par une enzyme. Mais il arrive aussi que la protéine soit coupée en trois ou quatre, ce qui peut alors avoir de graves conséquences sur le cerveau. Dans notre cerveau, les protéines s'accumulent anormalement, ce qui entraîne son atrophie et sa dégénérescence. Mais quel rapport y a-t-il entre le sucre, des protéines coupées au mauvais endroit et le rapetissement du cerveau ? La présence de toxines dans notre corps peut être due à des inflammations chroniques, une glycation des protéines, une résistance à l'insuline ou une composition défavorable de la flore intestinale. Autant de processus pouvant être déclenchés par le sucre. Mais comment faire pour stopper les dégâts et réussir à se passer de ce sucre diabolique qui attaque notre cerveau ? Nous ne pouvons tout de même pas le supprimer de notre alimentation. Quitte à laisser la douce ivresse aux autres ? Hors de question. Une chose est sûre, nous ne pouvons pas lutter contre notre addiction au sucre seul, chacun de notre côté. Faut-il par exemple ajouter des images dissuasives sur les emballages de sucre comme sur les paquets de cigarettes ? Et instaurer un âge minimum légal comme pour l'alcool ? Ou enfermer les paquets de sucre derrière une vitre blindée comme pour les armes ? En tout cas, on ne peut plus continuer à faire comme si les recherches sur le sucre au cours des dernières décennies n'avaient pas tiré la sonnette d'alarme. Et nous cernons désormais beaucoup mieux les dangers qui y sont liés, en particulier quand on en consomme autant qu'aujourd'hui. Peut-être faudrait-il simplement désigner le sucre autrement, à savoir comme un additif et non comme un aliment, et fixer des seuils limite obligatoires au lieu d'en ajouter discrètement un peu partout. Et si nous remplacions tout simplement le sucre par une autre substance, telle que l'alulose ? Actuellement, l'Union Européenne étudie de près ce substitut prometteur. On en trouve par exemple dans les kiwis et les figues, mais aussi dans les raisins secs. Aux Etats-Unis, l'alulose est déjà autorisée depuis 2021. Le sucre s'est glissé imperceptiblement dans notre vie, et surtout dans notre cerveau. Il est grand temps de le chasser de notre quotidien, sinon il finira par nous priver de raison. Etats-Unis, l'alulose est déjà autorisée depuis 2021.